Sorti de l'école des sciences et des médecines vétérinaires de l'université de Ngaoundéry en 2017, Dr Tonfak Arnaud a pu réaliser son rêve, celui de s'installer en clientèle privée. Son cabinet vétérinaire qui affiche fière allure, il installe grâce à un financement de 10 millions de francs CFA non remboursables, reçus du projet de développement de l'élevage. Nous sommes ici en Garandé 3e, je suis à Dan, et je ravitaille les villages jusqu'à Mbé. Il y a les villages tout autour, il n'y a pas de cabine, je suis le seul qui couvre toute la zone. Et le prochain vétérinaire est jusqu'au bout dans la région du Nord, à Toubouro. L'appui du Prodel rentre dans le cadre du plan de soutien au mandat sanitaire du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, et vise à installer une soixantaine de jeunes similaires à travers le pays afin de mettre les services vétérinaires près des éleveurs, notamment ceux des zones rurales. Il faut éviter que ces jeunes qui sont installés aujourd'hui, six mois après, un an après, disparaissent. Dans l'enveloppe de 10 millions, il y a l'appui en médicaments, il faut qu'ils soient opérationnels sur le terrain. En termes de fonctionnement, on fait une contribution à la location de leur local pour les abriter. On fait une contribution au salaire du personnel, le docteur vétérinaire même, et appuyé de deux auxiliaires. Un premier financement du Prodel a permis à la société coopérative des éleveurs, des bovins, des cabales, de se lancer dans l'embûche bovine. Le deuxième attendu lui permettra d'étendre et de moderniser son site. Avec le financement du Prodel, on va construire étables, magasins, forages et abrévoir. La ferme Oualdébécadémardoc, spécialisée dans la production laitière, comptait aussi sur le Prodel pour développer son activité. Augmenter la capacité de production, ça a été passé de 100 à 300, 400 litres. Avec le financement, on va augmenter les champs fourragés. Il y a une centrale solaire qui est prévue et il y a aussi la barrière sanitaire pour isoler les animaux des autres animaux parce que ça nous cause trop de problèmes. C'est avec enthousiasme que les responsables de ces différents sites ont reçu la mission Banque mondiale, Minepia et Prodel.